On est à l'intérieur de la Chine, dans les villages chinois. Le mot milliardaire n'est qu'un mot, mais le vrai mot milliardaire, quand vous voyez des gens ici en Chine qui sont des jeunes et qui ont des usines et qui sont milliardaires, vous comprendrez qu'en réalité les Chinois ont hâte et ont envie de travailler avec vous. Tu vas à un endroit où tu peux fabriquer toi-même ton camion. Surtout beaucoup d'autres qui ne sont jamais venus en Chine. Parce qu'on a remarqué que les Africains sont souvent les dendons de la phase. Je sais que vous tous, vous n'avez rien compris. On ne veut pas les touristes du business. Un fournisseur aujourd'hui que tu as dans ton portefeuille et qui te fait confiance est une personne qui peut te rendre milliardaire du jour au lendemain. Nous allons directement chez Sinotrop. Même dans les aéroports, vous avez des idées de business. En quelques heures déjà, ils ont compris que tout ce que l'Occident dit sur la Chine, ce n'est que de la propagande, juste en quelques minutes. Salut les amis, c'est Alain Semevo avec mon partenaire Augustin et aussi mon partenaire Roland. Bienvenue dans la China Business Trip. Donc si vous ne savez pas, il y a quelques mois, j'ai sorti un certain nombre de vidéos sur la Chine, sur comment profiter des opportunités en Chine et vous permettre d'avoir les meilleurs prix et la meilleure qualité possible. Et suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté et qui ont souhaité venir en Chine profiter de ces opportunités-là. Et à cause de cela, on a décidé avec mes partenaires d'organiser ce qu'on appelle un voyage business en Chine, la China Business Trip, pour vous montrer sur le terrain ces opportunités-là. Parce qu'on a remarqué que les Africains sont souvent les dendons de la face dans ce monde du négoce international ou du négoce de biens avec la Chine et on s'est rendu compte qu'il fallait leur montrer les opportunités directement sur le terrain et pouvoir profiter comme tout le monde et arrêter de se faire naquer avec les histoires de Dubaï et de Turquie, etc. Salut les amis, le monde n'est plus comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment après le coronavirus, après la guerre en Ukraine et aussi avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les fournisseurs ont pris le pouvoir. Un fournisseur aujourd'hui que tu as dans ton portefeuille et qui te fait confiance est une personne qui peut te rendre milliardaire du jour au lendemain avec seulement un dollar de commission ou deux dollars de commission ou simplement tu as envie de faire un projet. Si tu n'as pas les meilleurs prix, si tu n'as pas de contact direct avec le fournisseur, tu es dans de beaux draps parce qu'on va te vendre des choses chères et ce sont des choses qui vont venir de très mauvaise qualité. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé de mettre le pied dans la fournilière. On est venu sur le terrain pour pouvoir vous présenter quelques-unes des 7 millions d'usines qui sont en Chine aujourd'hui. Ça fait 7 millions de fournisseurs et ce n'est pas que cela. Nous allons aussi vous amener vers la foire de canton. La foire de canton, c'est une grosse pépinière, une grosse opportunité pour tous les gens qui font du business, de l'import, de l'export ou bien simplement du business avec la Chine. Toutes ces personnes-là, on les a vues aujourd'hui à l'aéroport qui sont pleines. Et malheureusement, la majorité ne sont pas des Africains. La majorité sont des Indiens, sont des Bangladers, sont des Vietnamiens, sont des Libanais surtout. C'est le lieu secret où se cache ce genre d'opportunité-là. Donc, il y a plus de 300 000 fournisseurs qui vont exposer là-bas. Et notre objectif, c'est réellement de partager les contacts de ces fournisseurs-là avec les participants à l'événement qui est en train d'être organisé ici. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous regrouper aujourd'hui en Chine sur le territoire où pouvoir travailler. Et qui de plus recommander que quelqu'un qui est en Chine et qui fait déjà de l'import et qui fait aussi de l'export vers l'Afrique, vers plusieurs pays d'Afrique, de biens et de matériels de très haute importance. On parle ici de plusieurs centaines de milliers de dollars. Je veux nommer Roland. Alors, je vous invite en Chine. Pourquoi ? Pour deux principales raisons. La première raison, c'est parce que j'ai constaté qu'en Afrique, on se fait tout simplement anarquer. La marge que tu dois gagner, le Libanais partage ça avec toi. Finalement, c'est en Afrique qu'on achète le plus cher, au fait. En Afrique, on achète le plus cher que possible. Et beaucoup n'ont pas compris le secret. Le secret se retrouve ici. Alors, ce qu'on nous fait, c'est qu'on amène les gens à la source. Il n'y a pas question maintenant d'aller à Dubaï, ni en Turquie, de faire partager tes marges. Il faut forcément venir à la source. Avec l'inflation, avec les conditions qui ne cessent de devenir dures pour les entrepreneurs, il n'y a pas question de laisser tes marges. C'est pour cela que nous sommes super motivés et nous avons mis toute une dynamique en place afin que vous puissiez être la personne qui prenait toutes vos marges. C'est-à-dire que quoi ? On va amener dans différentes industries. Nous allons parcourir plusieurs secteurs. De telle manière que quand vous venez à ce programme, vous repartez avec beaucoup d'éléments qui vont vous aider à scaler votre business et à rentrer dans un autre niveau. Je peux te donner l'exemple de quelqu'un que j'ai invité ici et qui est reparti avec un contrat d'exclusivité. Il a totalement l'exclusivité sur la marque. Il n'y a pas de Libanais, il n'y a personne qui viendra le consécuter. Et cela, il y a ces opportunités. C'est pour ça, justement, que nous faisons ce programme. Alors, vous êtes tous invités, quel que soit le secteur d'activité, il y a forcément quelque chose que vous pourrez forcément trouver ici en Chine qui va booster votre business et vous amener au niveau, le niveau que, justement, les autres ne veulent pas que nous allions. Alors, si vous êtes dans n'importe quel secteur, on commence déjà par le secteur de l'immobilier, du médical, du BTP, de l'hôtellerie, du Airbnb, le secteur, simplement, de biens industriels. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation de l'Afrique. Et, simplement, vous avez besoin d'équipements de qualité, de travail avec des fournisseurs assez intéressants. Et une des choses dont Roland a parlé ici, c'est l'exclusivité. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'avec un seul contrat d'exclusivité sur un seul territoire comme, je dis, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. Quand vous avez un seul contrat d'exclusivité, vous êtes déjà parti pour devenir milliardaire. Et, simplement, on a rencontré plusieurs usines ici. Et vous verrez avec le temps le parcours que nous allons faire. Vous comprendrez qu'en réalité, le mot milliardaire n'est qu'un mot. Mais le vrai mot milliardaire, quand vous voyez des gens ici en Chine qui sont des jeunes et qui ont des usines et qui sont milliardaires, vous comprendrez qu'en réalité, les Chinois ont hâte et envie de travailler avec vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup ne vont pas agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les quelques-uns d'entre eux qui vont agir et venir au China Business Trip là maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sont déjà en train de se donner la chance de changer leur vie à jamais, définitivement. Effectivement, les amis, il faut comprendre que le fait de faire ce voyage avec les partenaires et surtout le fait d'inviter les entrepreneurs africains au-delà même de montrer les opportunités, pour nous, c'est de rentrer dans la guerre qui se fait aujourd'hui. Vous allez comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, on parle de guerre, des matières premières, de biens, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui pour vous montrer cette opportunité-là. Donc, comment ça se passe principalement, ce China Business Trip ? Dans la description de cette vidéo, vous pouvez commencer déjà à réserver votre place. Vous aurez un lien, ça vous permet d'aller vous inscrire, de rejoindre notre groupe Telegram dans lequel on partagera beaucoup plus d'informations sur le China Business Trip, en tout cas pour la prochaine édition parce qu'actuellement, nous sommes déjà sur place. Mais au-delà de ça aussi, le fait d'inviter les Africains, surtout beaucoup d'entre eux qui ne sont jamais venus en Chine, ça permet aussi de voir autre chose, de voir d'autres manières de se développer. Et aujourd'hui, on était avec les entrepreneurs qu'on a accueillis depuis l'aéroport. Déjà, ils ont été très surpris de voir le pays. Ils ont été très surpris déjà en quelques heures. Déjà, ils ont compris que tout ce que l'Occident dit sur la Chine, ce n'est que de la propagande. Et juste en quelques minutes, juste le fait de rentrer à l'aéroport, de sortir de l'aéroport, de voir comment se présente le pays, déjà, ils ont compris qu'ils se font déjà arnaquer. Mais ce n'est pas encore tout. L'objectif aussi, de vous amener en Chine, comme l'a présenté mes partners, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des vrais contrats. La Chine est le seul pays qui va vous respecter. Et ça, je le dis, je le précise, c'est le seul pays qui respecte les Africains, les entrepreneurs africains qui viennent sur le terrain. On s'en fout de votre couleur de peau. On s'en fout d'où vous venez, de quel pays vous venez. On ne va pas vous regarder de haut parce que vous venez d'Afrique. Et on a constaté ici que, même dans l'hôtel dans lequel on est, dans le cadre dans lequel on est, avec tout, on a vu le manager ici qui se plie en cadre pour nous mettre dans les bonnes conditions. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer aussi qu'il y a autre chose que tout le temps, le fait de rabaisser les Africains, tout le temps de nous regarder de haut, tout le temps. On a eu notre partenaire qui est venu du Béné, qui est un monsieur multimilliardaire, qui dit que parfois, même quand il va en Allemagne ou en France, la manière dont on l'accueille, on le minimise, alors que le monsieur, il est riche, il est très riche. Donc, la manière dont on l'accueille même, et il vient en Chine, il se dit, mais attends, la Chine doit revoir son marketing, d'accord, la Chine doit revoir son marketing parce qu'il a l'impression que la Chine est très mauvaise en marketing, alors qu'il y a tellement de choses que cela peut vous apporter. Donc, tout au long de cette vidéo, c'est une vidéo qui va prendre du temps, on va vous montrer étape par étape les usines qu'on va parcourir. Bien évidemment, on ne vous montrera pas l'intérieur parce que pour cela, il faut venir. Mais on vous montrera le processus en forme de vlog. Là, nous allons partir avec nos étudiants. On a au moins cinq à six villes chinoises à visiter, au-delà de la Foix de Canton. La Foix de Canton, c'est très bien parce que vous avez une agrégation d'usines, plus de 200, 300 000 usines qui sont là au même endroit. C'est très bien. Mais au-delà de ça, on va aller à l'intérieur de la Chine, dans les villages chinois. On va vous montrer les vraies opportunités. Et c'est ça, d'accord, qui fera vraiment partie du cœur du China Business Group. C'est de vous montrer les prix les plus bas possibles, avec la qualité la plus excellente possible. Et c'est tout ça qu'on a mis dans ce packaging pour vous montrer étape par étape. Donc, suivez la vidéo, les amis, jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de choses. Vous allez voir comment on a accueilli les entrepreneurs, tout ce qu'on a mis en place pour eux, pour les mettre dans les bonnes conditions. Parce que l'objectif aussi pour nous, en tout cas, ce n'est pas d'inviter des Africains en Chine et de les traiter comme des trucs-là, comme le font les autres, non. C'est de les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils comprennent qu'il y a des Africains qui ont choisi, qui ont décidé de faire les choses autrement. Je pense que c'est important. Justement, une fois, quand vous remettez les pieds en Chine, vous constatez quelque chose de différent. L'énergie qui se dégage de la Chine. Vous retournez chez vous avec plein d'idées dans la tête. Les business sont partout, dans les coins de rue. La manière dont les Chinois font les choses, c'est totalement différent des autres. C'est-à-dire que, même dans les aéroports, vous avez des idées de business. Vous avez des idées un peu partout. Et c'est surtout ça. Vous venez voir un autre modèle de développement. Des personnes qui se sont concentrées et qui ont développé leur pays. Vraiment, nous invitons tout type d'entrepreneurs. Parce que je sais, que tu sois dans l'événementiel, que tu sois dans le VTC, on a vu, déjà dans la rue, des choses qu'on peut facilement dupliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que nous vous amenons directement à la source. Pour cette première édition, nous allons directement chez Sinotrop. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Cela voudra dire que tu vas à un endroit où tu peux fabriquer toi-même ton camion. Tu peux toi-même faire la conception de machines qui vont directement faire ce dont tu as besoin. Et c'est de ça qu'il s'agit. On veut être le plus spécifique possible pour amener votre business dans une dimension que même les Européens auront du mal. Parce que quoi ? Nous, nous avons comme cette vocation d'amener les Africains à faire leur propre business et à posséder leur propre business. C'est fini. Toutes ces marques européennes qui ont créé des embargos sur plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le standard de qualité que vous voulez. Et ceci grâce au China Business Trip. Et nous vous amenons jusqu'au meilleur prix, juste dans les endroits les plus cachés où vous avez les meilleurs coûts. Donc l'objectif ici, vraiment les amis, c'est de comprendre que tout si vous voulez participer au China Business Trip, nous voulons les entrepreneurs qui sont prêts. Les entrepreneurs qui ont cette soif vraiment de construire quelque chose et qui se disent que, qui sentent qu'ils se font anaquer quelque part. D'accord ? On veut vraiment les gens qui sont prêts en fait. D'accord ? On ne veut pas les touristes du business. Non, si vous faites partie des touristes du business, vous ne savez pas encore trop. Non, ce n'est pas fait pour vous. C'est vraiment fait pour ceux qui veulent mettre des choses concrètes en place. Comme je l'ai dit, on ira chercher nos trucs. Allez chercher ce qu'est nos trucs. On ne va pas en dire plus que ça. On ira aussi chez Alibaba, c'est pour vous dire. On est en train de voir aussi pour aller chez Huawei et par exemple. Donc on ira dans de vraies entreprises qui créent de la valeur et qui vont permettre à vous de créer vos propres choses à votre goût, avec vos spécifications. Et ça va vous permettre de dominer votre marché. Et c'est toujours mieux que ce soit un Africain qui domine le marché, son marché, que ce soit des Libanais qui se déguisent en Africain, que ce soit d'autres personnes, des Turcs qui se déguisent en Africain et qui sont sûrs de marcher. Donc le lien se trouve dans la description. La décision se trouve maintenant à vous de pouvoir nous rejoindre et de rejoindre une génération qui est en train de changer le continent. Le train est déjà en marche. N'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas le jour des regrets pour pouvoir vous dire « Ah, si je savais, j'aurais pris cette décision importante-là ». Donc les amis, suivez tout le parcours. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui va prendre un peu de temps. Regardez un peu tout ce qu'on a préparé pour vous et tout ce qu'il y aura dans les prochaines sessions aussi. Regardez très bien, attentivement, parce que ça va vraiment être du très, très lourd. Ne regrettez rien. Le monde est en marche et on dit que l'histoire a horreur des retardataires. Donc ne soyez pas les retardataires dans ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, de cette nouvelle génération d'Africains qui n'est pas complexée et qui veut faire du business. D'accord ? On n'est pas de ceux qui sont là à critiquer la Chine. Non, on est là pour avoir des partenariats, pour développer nos pays. C'est extrêmement important. C'est très beau d'insulter les présidents africains. C'est très beau de critiquer. Mais soyez aussi dans l'action. Et pour être dans l'action, en tout cas pour avoir les bonnes choses, c'est ici que ça se passe. Les gens vous ont trop menti. Vous vous ont trop caché les choses. Je vous assure, vous serez choqué. D'accord ? Et ça vous fait plaisir que ce choc déclenche des choses en vous et qui vous permet maintenant de scaler vos différents business. Donc suivez-nous tout au long de cette aventure. Sur ce, à tout de suite. Ok les amis, c'est le jour numéro 2 pour le China Business Group. Aujourd'hui, on va aller dans une vie très belle prochaine pour aller visiter des usines qui sont dans l'aluminium, la construction, le mobilier, pour tout ce qui va être maison, villa, hôtel, etc. Donc on est avec tout le monde. Et surtout avec les participants aussi, on va leur montrer des usines qui sont assez clés dans ce domaine-là. Donc vous allez nous suivre un peu. Bien évidemment, on ne vous montrera pas exactement le nom, le titre. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? L'idée, c'est de suivre pour le procès, c'est de voir un peu l'expérience que vous aurez avec nous. Bon, on est avec notre voiture ici. Donc c'est une voiture business class pour les participants parce qu'on va nous donner la meilleure expérience possible dans ce voyage en Chine. Ok les gars, donc ici on est directement au niveau du warehouse de l'usine. C'est ici que se passent les chargements. Donc vous le voyez, vous avez pas mal de bas d'aluminium derrière. Donc ils vont charger ces bars-là et c'est ces bars qui iront dans tous les pays du monde entier. D'accord, je vais vous montrer un peu tout cela. Vous le voyez ici. D'accord, donc que des bars d'aluminium qui sont là, que des bars d'aluminium qui seront dans les pays du monde entier. Plus de 70 pays, pas mal de pays africains aussi. Et c'est ces bars qui seront exportées pour la construction des immeubles, des gratte-ciels qu'on retrouve un peu partout dans le monde. et qui sont aussi distribuées dans les, je dirais, dans les magasins de ceux qui vendent de la Kinkari par exemple en Afrique ou dans l'aluminium en Afrique. Voilà. Donc là, on est sur une ligne de production ici. Vous le voyez, c'est extrêmement grand. D'accord, cette ligne de production. Donc c'est des produits qui ont été commandés par d'autres clients par exemple. Des trucs qui sont customisés. Regardez. Donc tous ces bars d'aluminium vont être exportés de l'autre côté, dans l'autre warehouse que vous avez de l'autre côté. Donc il y a pas mal de bruit. Donc voilà, je vous montre cela, mais il y a pas mal de bruit à côté. Ici, on a des bars, on a des bars d'aluminium. D'accord, des bars d'aluminium. Certainement qu'ils viennent d'Afrique. Mais bon, comme on ne veut pas travailler là, eux, ils sont partis à extraire les bars pour faire de la production. D'accord, regardez, c'est des grosses bars. C'est des grosses bars d'aluminium. Et c'est ça qui va servir justement, d'accord, après dans la production des bars métalliques en aluminium pour la construction des bâtiments. Donc regardez un peu tout ça. Donc regardez ici, regardez ici, vous voyez à ce niveau. D'accord, à ce niveau, nous avons... Nous avons l'aluminium qui est transformé en bar. Ici, c'est des bars d'aluminium. Regardez. Voilà, regardez ça. C'est ces bars-là que vous voyez un peu partout. Différentes couleurs ici. D'accord, et ce sont des bars qu'on retrouve souvent dans les plafonds. D'accord, ça c'est des bars qu'on retrouve souvent dans les plafonds, au niveau des plafonds. Tu vois, regardez ceux-ci. Ceux-là aussi, regardez ceux-là. C'est des bars qu'on connaît souvent, qu'on retrouve aussi. D'accord, ceux-là aussi. Donc ils ont vraiment différents types. Voilà, cette catégorie, c'est vraiment au niveau des murs et tout. Vous pouvez retrouver cette catégorie-là. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre un peu, mais c'est vraiment l'une des choses que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a énormément de femmes dans les métiers qu'on peut considérer comme des industries lourdes. Beaucoup, beaucoup de femmes. Sincèrement, je ne sais pas comment ça se fait. En tout cas, ici en Chine, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. D'accord, bon. Là, il va y avoir encore un peu de bruit. Là, on est sur le domaine des moules. On sait ici que les moules sont créés. D'accord, donc lorsque vous voulez faire de la customisation, c'est vraiment ici que vous allez voir tout type de moule. Regardez ici. D'accord, vous allez voir tout type de moule d'aluminium. Ça, c'est les moules qui sont designés. Vous voyez, différents types de moules qui sont designés ici. Vous voyez, voilà. Différents types de moules qui sont faits. Donc, les moules sont créés là. Et après, c'est ces moules-là que l'aluminium va rentrer chauffer. Ils vont chauffer l'aluminium. Ça va rentrer. Donc, on l'a fait fondre. D'accord. Et les mettre dans les moules pour créer le design qu'ils veulent. Regardez ça. On a des centaines d'euros, je pense, non plus de 20 000 moules. Regardez ça, les amis. Des moules qui sont partout. Regardez. Que des moules, différents types de moules. Voilà. Voilà. On peut vraiment créer tout type de design que vous voulez. Tout type, d'accord, de matériel que vous voulez avec ces moules-là. Donc, tout ça, c'est les moules qui sont triés par rangées, de longues rangées. De longues rangées de moules, un peu partout. Comme vous pouvez le voir ici. D'accord. Regardez ça. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que vous avez accès à tout ça pour vos projets dans la construction, pour les agents immobiliers, les architectes, ceux qui veulent faire des centaines de constructions, de dizaines de bâtiments, des projets gouvernementaux. Tout se passe vraiment ici. D'accord. Regardez tout ça. Donc, voilà un peu, les amis. On est vraiment au cœur même de l'usine ici. Et vous le constatez, il y a différents types de moules. Et comme je le disais, c'est vraiment pour les projets, les gros projets, ceux qui veulent faire des constructions d'hôtels et qui veulent aller sur des choses hyper customisées. Les architectes, les projets gouvernementaux, je me répète encore, c'est extrêmement intéressant ce qu'on a pu avoir ici. Et de l'autre côté, vous avez les gens de la China Business Street qui sont aussi en train de visiter. Et là, on est en train de signer des accords de partenariat avec ces entreprises-là pour avoir des contrats de type agence, de type représentation, d'accord, sur le terrain directement en Afrique. C'est comme ça qu'on va se faire de l'argent. D'accord. C'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Et après, on pourra penser maintenant à comment on peut faire pour que chacun de façon individuelle, d'accord, puisse apporter sa pierre à la construction du continent. Ne restez pas dans l'émotion, ne restez pas dans les histoires panafricanistes de comptoir, d'accord, ou de clavier où on est là. On fait les panafricains pour rien. Mais derrière, on refuse de faire des partenariats stratégiques avec des alliés. D'accord. On n'a pas d'amis, mais on a des alliés qui sont dirigés par les mêmes intérêts. Donc ici, comme je vous le disais, on est dans cette usine où on est vraiment en train de vous montrer tout cela. Donc, on continue encore l'aventure. Vous le savez, on fera encore d'autres vidéos dans cette aventure. Donc, rejoignez les amis, rejoignez le China Business Street, rejoignez le groupe Telegram qu'on a mis en place. D'accord, vous avez le lien dans la description et vous aurez encore d'autres insights qu'on ne nous montrera pas forcément ici. Ok, les amis, donc deuxième jour pour le China Business Street. Aujourd'hui, on ira à Ganshou. Ganshou, c'est la ville où vous avez les maisons préfabriquées. Donc, on va amener nos participants au China Business Street là-bas pour établir des collaborations, visiter aussi l'usine et voir comment ils peuvent faire des collaborations avec cette industrie-là. C'est quelque chose qui a intéressé pas mal de personnes et sincèrement, je sais que vous appréciez énormément cela. Et on va vous montrer étape par étape. Donc, suivez-nous, on ira à la station de train pour prendre le TGV en Chine. C'est une expérience que j'ai envie de vous faire voir et vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'être assez impressionnant ici sur le terrain. Donc, on se retrouve tout de suite avec nos participants. Sous-titrage ST' 501 Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de ces maisons préfabriquées, de ce que tu viens de voir aujourd'hui parce qu'on a fait pas mal de choses, pas mal d'explications. On a eu des réunions avec les Chinois sur le sujet, les dirigeants sur le sujet. Dis-moi un peu ce que tu penses de ça. Pour moi, c'est une grosse opportunité pour des gens qui n'ont pas envie de se casser la tête. Je dirais même plus. C'est une révolution. C'est quelque chose qui va vous permettre en général de ne pas dépenser trop d'énergie, mais d'avoir des choses déjà faites, des maisons déjà faites. Ça va du studio avec terrasse aux deux pièces, aux trois pièces. Et ça peut être transporté partout dans le monde. Pour moi, c'est une grosse opportunité. Il y a déjà, nous avons vu que le gouvernement congolais a commandé énormément de ces maisons-là pour pouvoir en faire des logements sociaux. Donc déjà, ça c'est une ouverture pour les gouvernements africains qui ont envie de rapidement régler le problème social. On a vu que la maison, ça peut durer jusqu'à 30 ans. 30 ans, même 40 ans. Même jusqu'à 40 ans. Donc quand on dit durer, ça ne veut pas dire qu'après 40 ans, ça va se déflicher ou bien ça va se dégrader. Mais jusqu'à eux, il faudra juste repeindre, refaire un peu les choses. Donc ça, c'est très, très intéressant. La seconde chose que je vois ici, c'est que vous voyez que la maison est technologique ou bien technologisée. Voilà, on va créer ce mot-là pour vous expliquer que même les interrupteurs, tout est contrôlé par une télécommande. D'accord ? Donc la lumière est contrôlée par une télécommande, la maison est connectée et vous avez des LED tout autour de la maison. Donc c'est vraiment quelque chose de futuriste. Même en Europe, je n'ai pas encore vu ce genre de maison mobile-là. Donc, troisième chose, c'est le prix. Donc le prix, c'est vraiment un prix carrément dérisoire à la chinoise. Et ça fait que ça divise par deux ou par trois les coûts de construction réels d'une maison pour vous. Donc c'est une opportunité, vous savez, vous qui aimez avoir un cadre avec la petite famille, quelque part en campagne, vous prenez cette maison, vous la déposez là-bas. Ça règle réellement tous vos problèmes. Vous n'êtes pas obligés d'aller construire encore là-bas. Et une dernière chose que j'ai constaté, Alain, c'est qu'il y a des gens qui sont en Europe et qui se plaignent tout le temps qu'ils ont volé leur ciment, le ferrailler a déconné, l'électricien a mal travaillé. Ici, vous avez tout en eux. Donc toutes les bases, les basics de la construction sont déjà incluses ici. Vous allez voir qu'il y a déjà la partie qui est disposée pour le lit. Il y a un petit bar. Et les finitions de la maison sont incroyables. Donc vous avez des finitions comme dans un hôtel de luxe pour des maisons qui ne coûtent pas finalement si cher que ça. Et l'une des choses que j'aimerais rajouter aussi, c'est au niveau même de l'opportunité business. Là, tu as parlé des logements sociaux. Au niveau des gouvernements, on a vu le Zimbabwe, on a vu le Congo. Le Congo, oui. Qui déjà, on dirait qu'on fait des commandes avec cette entreprise au niveau des logements sociaux. Mais au-delà de ça même, pour vous-même, d'accord, au niveau du côté business, on peut penser, on l'avait dit, au Airbnb. Et ça, c'est une grosse opportunité. Nous, on a habité ensemble même à Ouida. Dans des Airbnb à 250 000 francs CFA par jour. On a même eu des Airbnb à 500 000 francs CFA par jour. 500 000 par jour, oui. Et du coup, on s'est dit, mais avec des trucs assez technologiques comme ça, vous remboursez votre retour sur investissement en moins de 6 mois parce que les prix sont dérisoires. Oui. Les prix sont dérisoires. La plus chère que j'ai vue était dans les 22 000 $. 22 000 $, oui. À l'achat usine ici. À l'achat usine. Sachez bien que dans les 22 000, il y aura le coût de transport jusqu'à chez vous. Voilà. D'accord, il y aura ce coût-là qui sera rajouté, mais vous n'aurez pas plus que ça de charge. Voilà. Pour une maison de deux chambres avec le salon et tout. 100 mètres carrés. De 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Et sur deux niveaux. Sur deux niveaux, vous êtes dans les 22 000 $. C'est inédit. Même les États-Unis, même Elon Musk n'a pas encore pensé à ça. Mais en Chine, comme je vous le dis, il y a tellement d'innovations que vous vous dites, mais comment se fait-il ? Et ça, c'est pour sur le plan national. Ce ne sont pas encore des choses qui sont internationalisées. Oui. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, je pense que vous pouvez faire beaucoup d'argent là-dessus. Parce que si vous investissez, par exemple, 25 000 $, rapidement, en six mois, vous récupérez ça. Et tout le reste, vous, sera de la marge. Exactement. Donc, ça, c'est insane. C'est incroyable comme opportunité, selon moi. Et en plus de cela, il y a d'autres opportunités. On a parlé des projets gouvernementaux, mais souvent, vous le voyez, au niveau des routes, vous avez des petites cabines, d'accord ? Vous pouvez le faire, des mini-supermarchés que vous pouvez avoir au bord des voies. Au lieu d'aller construire tout un truc, les gens se bagagent pour aller louer des trucs, des petites boutiques à 50 000 francs CFA par mois, alors que c'est un petit truc dans le contenu. Il y a pas mal de choses que vous pouvez penser derrière, des conteneurs, des gens qui placent des conteneurs au bord du goudron, avec 4 000 $. Vous avez un truc extrêmement luxueux. Oui, un truc luxueux. Un truc luxueux, c'est ça, parce que ce n'est pas juste des conteneurs moches et tout, mais un truc extrêmement luxueux. Donc, il y a pas mal de business que je pense qu'on peut développer au-delà même de la location saisonnière, qui est pour moi le truc le plus rentable. On doit s'inspirer des meilleurs. Oui, le meilleur modèle de développement aujourd'hui pour l'Afrique, Grèce, la Chine. Exactement. Parce que leur développement est vraiment encore plus que celui des Européens, mais à l'Africaine. Parce que vraiment, on a des maisons à 4 000 $, 6 000 $, 6 000 $. C'est totalement fou. Et surtout, on vise vraiment les entrepreneurs qui sont prêts. Je pense que tout est dit, tu n'as qu'une seule chose à faire, rejoins le groupe Telegram. Le China Business Trip, c'est fait pour les entrepreneurs ambitieux en Afrique et aussi pour les gens qui ont envie de démarrer un business rentable sur le court terme et sur le long terme afin d'être encore plus libres géographiquement et indépendants financièrement. Voilà. Merci beaucoup les amis sur ce Bye Bye. Voilà. Alain est encore en train de négocier un partenariat avec une usine dans le cadre du China Business Trip. Ce sont le genre d'usines que nous allons vous faire visiter pour faire des affaires en Chine. Salut les amis. Nous sommes toujours en Chine, à Guangzhou en ce moment. Là, je suis à Kuampo. Devant l'hôtel, je voulais vous parler du deuxième jour de froid que nous avons organisé pour le China Business Trip. Le deuxième jour de froid sera un jour un peu plus intense parce que nous avons passé énormément de commandes pour des gens qui nous ont fait des commandes. Et normalement, nous avons au moins jusqu'à plus de 1,5 million d'euros de commandes que nous allons exécuter aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons le faire avec tous les participants du China Business Trip. Il y en a qui veulent commander des machines agricoles. Il y en a qui sont dans le lighting, donc les lumières, les luminaires. Il y en a qui sont dans le secteur des compléments alimentaires. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans le China Business Trip. Donc, aujourd'hui, l'emploi du temps est chargé. Nous allons d'abord aller à la foire. On va aller à la banque pour faire du change, pour pouvoir faire les paiements là-bas. Et une fois que ça c'est fait, on ira manger dans un bon restaurant, se détendre le soir. Et voilà. Donc, c'est comme ça le China Business Trip. On avait décidé de visiter aussi un institut ou bien une usine qui fabrique des produits de beauté. Mais je ne pense pas qu'on pourra avoir le temps de le faire. Et aussi, il y aura des petits check-ins que nous allons faire pour la santé. Parce que vu que c'est intense, on a beaucoup de choses à faire. Donc, l'objectif est en train d'être atteint tout doucement. Restez là, suivez-nous. Vous allez voir un peu comment est-ce que ça évolue. Pour ceux qui ont envie d'aller encore un peu plus loin, Il y a un lien dans la description qui vous permet de rejoindre notre groupe Telegram. Le groupe Telegram du China Business Trip. Et ça va vous permettre de pouvoir partager, de rentrer dans ces opportunités-là qui vont vous permettre simplement d'avoir une vue plus globale de la chose. Donc, on est en train d'aller au pèlerinage du business. On va à la Mecque du business. On va aller faire notre pèlerinage là-bas. C'est vraiment super intéressant. Je vous ai dit hier, il y a des milliers d'hectares, 15 stades de football. 15 stades de football juste pour pouvoir exposer les produits, les fournisseurs. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est parti. Une des choses qui est super importante et que vous devez savoir quand vous allez dans un salon et que vous voulez le rentabiliser, c'est de pouvoir récupérer ça. Ça, c'est quoi ? C'est le catalogue des produits. Donc, dans le catalogue des produits, ici, maintenant qu'on est dans les machines agricoles, chaque fournisseur que nous allons visiter, nous allons récupérer son catalogue. Vous allez récupérer sa carte et nous allons récupérer son fonds de WeChat. Ça vous permet, quand vous rentrez chez vous, d'avoir un ensemble de fournisseurs. Et ça vous permet aussi d'éviter de passer par des intermédiaires. On a remarqué que même des entrepreneurs africains à succès, qui ne sont pas dans l'agriculture, qui sont dans plein d'autres business, ont vraiment du mal à structurer quelque chose de durable avec la Chine et surtout avec la Foire de Canton. Donc, on les a amenés ici pour pouvoir les aider. Actuellement, je suis dans la partie agriculture, d'accord ? Et ici, vous allez voir tous les produits qui vont vous permettre rapidement de scaler votre business agricole et ce n'est pas très cher. Donc, très vite, on va parler de certaines machines que je vais vous montrer ici. Ça, c'est une machine, je pense que ça permet de planter facilement. Vous pouvez l'acheter ou le revendre. Et ce sont des choses qui ne coûtent même pas cher. Vous n'êtes même pas encore à 100 000 francs CFA. Ça, c'est déjà trop grand pour toi. Tu l'achèteras, mais après. On va aller sur des machines encore plus petites. Vous verrez que vous pouvez faire de l'agro-business en Afrique sans beaucoup de complications. Donc, c'est parti. Vous allez le voir ici. Ce sont des machines qui permettent de faire ce qu'on appelle le bois, c'est-à-dire le bois de feu. Vous pouvez le mettre dedans. Et ça découpe le bois en petits morceaux comme ça. Vous voyez ? Vous avez des petits trucs comme ça. Et ça permet de faire le feu. Ou bien ça, c'est aussi utilisé dans les isolations et plein, plein de choses différentes. Ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que vous avez des choses que les industriels vont utiliser, mais qui correspondent à des tout petits budgets. Donc, vous pouvez commencer à gagner de l'argent rapidement avec ça. Et après, vous évoluez vers d'autres univers. Actuellement, je suis dans une voiture électrique à 3 000 dollars. Donc, une voiture qui fait 100 kilomètres à 3 000 dollars. Ça se recharge très rapidement. C'est très beau, sincèrement. Et ici, vous avez la même acclimatisation à l'intérieur de la voiture. Il y a 4 places, mais je dirais beaucoup plus de places pour des gens qui ont moins de 1m80. Ça peut rester des enfants à cette place-là. Et vous pouvez regarder un peu la voiture. Ce n'est vraiment pas mal. L'intérieur est très simple. Il faut le dire, ce n'est pas non plus un intérieur trop sophistiqué. Mais ça fait déjà le boulot pour une voiture électrique. Ce sont des choses que vous n'avez jamais encore vues nulle part ailleurs. Ça relate de l'extraordinaire. Regardez-moi ça. Ça, c'est un tableau interactif. Laissez tomber tout ce que vous achetez sur Amazon. Il y a la réalité ici. Actuellement, on est sur le salon où il y a des innovations technologiques ici en Chine. Sincèrement, les gars, vous pouvez le voir. C'est énorme. Donc, regardez un peu les démonstrations avec le China Business Group. Et ça, c'est un tableau innovant pour les écoles, par exemple. Donc, rejoignez-nous, les amis. Et on pourra vous accompagner étape par étape. Et vous le voyez dans les stands. Quand tu es africain, parfois, tu es même bien reçu parce que les Chinois savent cela. Ils savent que c'est l'opportunité de demain. Le lien se trouve dans la description. Et vous pouvez cliquer là-dessus et venir dans le groupe Telegram dans lequel on va vous partager beaucoup de choses. Actuellement, on est dans l'entreprise que j'avais visitée à l'époque. Et dans la vidéo, on a beaucoup marché sur la construction et la décoration intérieure. Beaucoup de gens en Afrique ont beaucoup apprécié cette vidéo parce que les gens ont vu qu'il y avait moyen de construire de belles choses, d'avoir des hôtels magnifiques, des maisons magnifiques à des coûts relativement bas. Et du coup, pour le China Business Film, on a décidé d'amener nos entrepreneurs africains, d'Afrique et de la diaspora à visiter cette entreprise pour voir un peu les opportunités qui se présentent ici et pouvoir avoir les meilleurs prix pour leur construction d'hôtels, par exemple, de maisons, de villas. Donc, tout au long de cette journée, on va visiter un peu cette entreprise et aussi aller voir, par exemple, le marché électronique ou encore une autre usine, si on a le temps, sur les panneaux solaires. Ce sont des projets qui tiennent beaucoup aux Africains. C'est ça qui a fait que cette vidéo à l'époque avait explosé et justement, c'est ça qui a permis de créer ce programme en fait, China Business Film pour faire venir ces entrepreneurs sur le terrain ici, négocier des contrats, négocier des deals directement avec les unis et ne plus passer par des intermédiaires comme Orca Deco ou d'autres entreprises qui font énormément de bénéfices alors que les produits sont relativement à un coût très très bas sur le terrain ici. Donc, suivez donc toute notre cette journée aussi pour vous montrer un peu comment ça se passe sur le terrain. Donc, ce sont des gens qui ont une avance dans la réflexion par rapport à comment décorer l'intérieur avec du bois. Quelles sont les combinaisons à faire ? Vous voyez le sol par exemple. Le sol ici, c'est du parquet mais ça ressemble aussi à du carreau. Donc, tout ça, c'est du bois. D'accord ? C'est du bois. Ce type de bois là qui ressemble aussi à du carreau mais c'est du vrai, vrai bois qui est utilisé. Il y en a de partout mais vous pouvez leur faire confiance pour faire des projets clés en main. Donc, les projets clés en main c'est-à-dire du bas jusqu'en haut de votre immeuble. Vous leur envoyez les plans et ils vous font la déco, le design et ils vous envoient ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 et ils vous font Comment l'installation va se passer au pays ? Ils ont déjà la solution. Elle est toute simple, c'est qu'après la fourniture de tout ça, ils vous envoient un ingénieur. Cet ingénieur sera un guide pour orienter le travail. Alors ne vous inquiétez pas, quand vous avez vos ouvriers, le guide est là pour guider l'installation, pour que tout soit impeccable. Et tu connais les chinois dans la discipline du travail et vraiment ils sont dans les détails. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, il y a un groupe Telegram dans lequel tu peux rejoindre pour pouvoir comprendre comment se passe le business en Chine et aussi découvrir les opportunités que nos agents qui sont sur le terrain ici ont à vous proposer. Salut les amis, c'est Alain Semévo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis avec mon partenaire Augustin où on va parler du packaging. Vous le savez, en Afrique, on a un gros problème de packaging et là, on est venu sur le terrain visiter une usine dans le monde du packaging dans le cadre de la China Business Trip. Donc, actuellement, on a fait cette visite-là avec le directeur de l'entreprise et on va commenter un peu, d'accord, au fur et à mesure pour parler de tout ça avec Augustin. Donc, ici, on est dans une partie où ils font le packaging pour tous les produits alimentaires. Regardez un peu, d'accord, pour des produits alimentaires, c'est des packaging de ce type-là qu'ils font ici. Donc, les Africains ont un gros problème de packaging ou bien, Augustin, dis-moi un peu. Oui, je disais tout à l'heure que le packaging, c'est l'une des plus grosses opportunités dans laquelle il y aura énormément de milliardaires en Afrique. Allez voir Baramuso au Mali. Baramuso, c'est une entreprise qui fabrique des bouillons de cubes, des épices et tout ça. En fait, prenez un produit aujourd'hui, vous rajoutez le packaging, vous faites de la valeur ajoutée, vous faites de l'argent. Récemment, je vous faisais une vidéo où je vous disais qu'on peut gagner jusqu'à 80 millions par jour avec simplement un emballage et un emballage des boissons que nous vivons tous les jours là. Vous voyez ça, c'est le matériel qui s'utilise pour pouvoir faire le packaging. Il y a votre design dessus, vous pouvez mettre votre logo dessus. Ici, je pense que c'est Glass House Night Before Christmas. En gros, c'est un petit packaging que vous pouvez utiliser pour faire tout un tas de choses. Ici ou bien en Europe, beaucoup de choses s'emballent et on va en parler dans cette vidéo. Ça, c'est l'impression. Vous voyez, ça imprime ici dessus. Natural, vitamine E. Tout ça, c'est de la bouffe. Les amis, vous pouvez packager tout. Vous pouvez packager du gari. Je vois beaucoup de gens qui voyagent en Europe, par exemple. Et moi-même, quand je voyais en Europe, il y a un problème que j'ai. Je suis en train d'acheter des papiers alu, papier, congélation, scotch, tout ça pour emballer. Imaginez que vous pouvez emballer ces produits-là, le piment, tout ces trucs-là que les gens aiment en Europe. Il y a un gars, je vais me rappeler du nom, qui est devenu multimillionnaire en Éthiopie. Je vais mettre le nom dans les commentaires. Et ce gars-là est devenu riche simplement en emballant les épices. Et il a eu l'idée comment? Il a eu l'idée parce qu'il voyait que beaucoup de gens, quand ils rentrent au pays, ils veulent repartir. Ils ont des épices dans les sachets et tout ça. Et il est allé faire ça. Ici, vous voyez les trucs de vitamine E. Il y a tellement de choses à emballer en Afrique. Et en plus de cela, je vais dire à mon caméraman de venir. Donc les machines, en fait, vous allez voir un de cet ensemble de machines que vous voyez ici. C'est pour imprimer, d'accord, sur les sachets, sur les packagings, en fait. D'accord? Donc ça va être pour faire l'impression sur les packagings. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque machine a sa couleur. Donc le packaging va passer de machine en machine. Par exemple, on va imprimer le rouge, le bleu, le vert, etc. jusqu'à avoir la couleur définitive. Donc c'est un peu ce que vous allez trouver ici sur ces machines-là. D'accord? Donc vous allez voir que nous, on est vraiment sur le terrain, les amis. D'accord? Et on va vous amener ici dans le cadre de la China Business pour que vous puissiez venir vous-même faire vos packagings. D'accord? Voilà. Donc les gens de la China Business sont derrière ici. D'accord? Donc on va aller voir aussi cette partie-là. On va voir. Ici, c'est pour d'autres types de packagings. Donc je vais demander à notre caméraman de venir. Et vous allez pouvoir analyser un peu ce type de packaging-là. Regardez un peu. Vous voyez? Donc voilà. C'est encore un autre type de packaging différent que vous avez aussi à ce niveau-là. Donc c'est des packagings qui sont totalement différents, en sorte d'aluminium façon. Donc quand le packaging est fait, je disais que c'est en aluminium, donc ça dit que c'est sécurisé pour pouvoir manger dedans, mais l'extérieur est comme ça, avec des couleurs et tout. Et qu'est-ce que ça fait? Ça facilite la douane. Récemment, ils ont arrêté plein de produits africains au terminal 2E, le terminal des Africains à Roissy-Charles-de-Gaulle, parce que, vous savez, la nourriture africaine est épicée. Et si tu mets la viande trois jours dans un vol éthiopien, tu descends au terminal 2E, ça sent. Donc ce genre de choses-là, il y a un peu de bruit, on est à l'usine. Ce genre de choses-là, c'est super important. Vous avez ça, vous faites des affaires, ça permet de gagner vraiment votre vie. Et ce sont des machines qui ne coûtent pas cher. Vous n'allez pas commencer avec des machines comme ça. Il y a des petites machines, 500 euros, 200 euros. Vous serez industriel comme ça plus tard. Mais tout de suite, vous pouvez commencer avec ces petites machines et servir tous les Africains qui sont dans le monde entier en train de chercher à faire des affaires. Donc ici, vous allez voir sur l'écran, donc sur l'écran ici, ils sont en train de présenter un peu comment le packaging est fait. D'accord ? Donc vous allez voir le design. Donc vous pouvez mettre votre design aussi. Tout le système d'impression du packaging, etc. Tout est fait ici sur cette machine-là. Donc voilà. Donc c'est des trucs qui sont extrêmement simples. Bien évidemment, vous avez de l'industrie un peu lourde ici parce qu'eux, ils font des milliards de packaging chaque année, des millions de temps de packaging. Donc c'est ce qui se réalise ici, dans cette usine-là. C'est pour ça qu'on a tenu à venir ici à une heure de Guangzhou pour vous montrer tout cela étape par étape, les amis. Ok les gars, donc actuellement, on est à l'aéroport avec l'équipe. On va à Iwu. Donc vous le savez, Iwu, c'est le plus grand marché de Chine en termes de produits. Toutes les usines, les 7 millions d'usines en Chine ont un stand à Iwu. Ça permet d'avoir un sourcing beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide. La plupart du temps, en dropshipping ou Amazon, FBA, tout se passe à Iwu. Et c'est vraiment le QG des Libanais, des Turcs, des Arabes, etc. Donc c'est important pour nous d'amener des participants au China Business Trip à Iwu. Donc actuellement, on est à l'aéroport, on est en train de partir là-bas directement. Je n'ai pas fait, je pense qu'on n'a pas eu à faire de vlog hier parce que la journée était extrêmement chargée. Mais dans tous les cas, on vous montra quand même certains passages des usines qu'on a visitées hier dans le cadre du China Business Trip. Bon voilà, suivez-nous, pensez à sortir de votre zone de confort et visiter d'autres pays. Parce qu'il y a d'énormes affaires ici que vous ne pouvez pas imaginer. Donc là, on va aller prendre l'avion. Je vous laisse que vous soyez en France, Canada, tout ça. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Likez, partagez-la et rejoignez le canal Telegram parce que c'est là-bas que ça se passe. Vous ne pouvez pas tout voir sur YouTube. Vous allez voir beaucoup de choses sur le canal Telegram. Ciao ! Donc actuellement, on est en train de partir à Hangzhou pour aller visiter Alibaba avec les membres de notre Business Trip. Auparavant, on était à Iwu pour visiter la foi de Iwu et aussi le grand marché international de Iwu. Donc on a fait quelques vidéos dans ce marché. Les gens achètent énormément de choses, les participants achètent énormément de choses. Et je pense que prochainement, on passera beaucoup plus de temps à Iwu parce que c'est vraiment là où on trouve tout le retail en Chine. Tous les petits produits qui se vendent très bien sur Amazon, en e-commerce, en shopping, etc. Donc on passera beaucoup plus de temps à Iwu. On vous montrera bien évidemment toutes ces vidéos-là. Et là maintenant, on a pris le TGV en business class qui est vraiment très cool. Le business class en Chine, on va à Hangzhou. Et à Hangzhou, là-bas, on ira visiter Alibaba demain matin. Donc on est arrivé à Hangzhou. Regardez-moi les amis, comment c'est beau. Regardez la gare de train. Non mais les Chinois sont dans le futur. Ce pays ne cessera jamais de m'étonner. Sincèrement, il y a un peu de bruit derrière moi. Désolé, mais sincèrement, regardez-moi. Que ce soit la business class, que ce soit la gare de train. Tout est magnifique ici. Les gars ont investi. Sincèrement, ça doit nous inspirer. L'idée n'est pas de faire de la publicité pour la Chine. Mais ça doit vraiment nous inspirer les amis à faire mieux. Parce que si ce pays a fait ça en 40 ans, vous savez qu'ils ont le plus gros réseau ferroviaire au monde. C'est-à-dire qu'ils ont plus de lignes, de TGV que le monde entier réunit les amis. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc vraiment, en tout cas, nous, on kiffe ici. Les participants de la business club kiffent. Et l'expérience qu'on leur donne ici, c'est du jamais vu pour des Africains qui organisent quelque chose. Et c'est ça qu'on a envie de faire avec vous, les amis. Sincèrement, c'est de vous montrer un autre niveau. Pas des voyages business bizarres, non. On va vous montrer un autre niveau. Vous êtes dans des business classes. Vous voyagez parce que vous le valez bien. Voilà. Bon, ça, ça fait un peu plus. C'était le réel. Mais bon, vous le valez bien. Voilà. Ok les amis, donc aujourd'hui, on va chez Alibaba. Je pense que c'est une des grosses opportunités de ce China Business Trip, c'est d'aller dans les locaux, visiter un peu, voir les opportunités, discuter un peu. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que je pense que vraiment dans ce type de voyage, c'est la première fois pour des Africains de visiter Alibaba. Oh, le cadre a souvent des partenariats, entreprises, etc. C'est vraiment une exception qu'on a mis en place, qu'on a pris des mois pour négocier. Et vraiment, c'est un gros plaisir pour nous, en tout cas, de partager cette expérience avec vous. Vous allez voir un peu tout ce qui va se passer tout au long de cette journée avec nous. Et pour ceux qui veulent aussi participer à cette expérience et surtout créer des opportunités d'affaires avec l'Afrique, je pense que vous devez être ici avec nous dans les prochaines éditions. Alors, Alibaba, c'est l'un des plus gros groupes de B2B, de vente B2B, de commerce au monde. Et on ne présente plus, vous savez ce que c'est. Et pour nous et pour les participants du China Business Trip, c'est une grosse opportunité de pouvoir faire des affaires en toute sécurité. C'est ce qui nous importe le plus parce que beaucoup de gens viennent en Chine ici, ils se font escroquer, arnaquer. Donc, ça, c'est l'une des choses que nous avons tenu à cœur à régler définitivement. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous présenter les locaux d'Alibaba. Vous allez nous suivre, vous allez voir avec nous, poser des questions en commentaire. Et sachez que la plupart, 90% du temps, vous êtes eu à Alibaba à faire des commandes. Nous allons vous dévoiler aujourd'hui des secrets que la plupart des gens, que beaucoup de gens ne connaissent pas, à part Jack, moi, lui-même. Voilà. En tout cas, ces secrets-là, il n'y aura pas beaucoup, d'accord, sur la chaîne. Venez avec nous pour les voir en live. C'est ça qui est le plus important pour nous, d'accord, parce qu'on ne va pas non plus tout dire ici. On ne va pas tout dire. Voilà, donc, venez avec nous. On fera certainement des lives pour parler un peu de cette expérience. Si on veut, d'accord, on verra bien. Donc, en tout cas, suivez l'expérience. C'est le plus important pour nous. Et après, on se capte dans les commentaires et rejoignez notre canal Telegram. Voilà, c'est pas tout. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés à Tinan et nous allons être reçus par une délégation de Sinotroc. C'est quoi Sinotroc ? Sinotroc, c'est l'une des plus grandes entreprises de camions, de camions et de véhicules en Chine. C'est un grand groupe, ils sont représentés partout dans le monde. Et on est très honoré d'être accueillis par le directeur Afrique lui-même en personne. Voilà, nous sommes avec monsieur le directeur de Sinotroc. C'est un plaisir de vous connaître. Nous sommes ici avec une délégation de personnes qui veulent découvrir. Et toute l'Afrique veut connaître encore plus ce que vous faites. Mais avec le temps, avec le parcours qu'on va faire, ils vont connaître ça. Ok, ok. Merci pour votre confiance à Sinotroc. Et j'espère que vous pouvez améliorer votre visite demain. Sous-titrage ST' 501 Donc ici on a les camions de Sinotruck, c'est des camions hyper confortables avec un siège, il y a même deux couchettes à l'intérieur dans ces camions-là et ces camions c'est le type de modèle que vous avez en Afrique. Donc ici on a vraiment la marque Citraquin, c'est le type de camion qui est vendu sur le marché africain, hyper confortable, siège, il y a deux lits superposés à l'intérieur, de toute façon on va vous montrer tout cela et vraiment c'est le type de camions qui ne sont pas du tout chers, qui sont extrêmement qualitatifs. Ici c'est Sinotruck, vous devez savoir que Sinotruck c'est une entreprise sous gouvernement, c'est vraiment des gros ici et vraiment l'accueil qu'ils nous ont réservé, la manière dont c'est fait avec un traducteur en français et ça montre vraiment le sérieux de la relation avec la Chine et l'Afrique. Donc les amis vraiment c'est ici que tout se passe en Chine. Donc il explique que c'est les quatre modèles principaux qu'ils ont ici. C'est les quatre modèles principaux qu'ils ont. On a le premier modèle, Huanhe, qui est beaucoup plus le modèle haut de gamme, qui se retrouvera certainement sur les grandes voies et sur le marché européen. C'est ça le premier modèle et c'est beaucoup plus confortable et tout. Le modèle, ce modèle-ci, c'est un partenariat avec MAN. Je pense que vous connaissez MAN, les camions, la marque allemande et tout. MAN, c'est un sort de partenariat avec MAN et c'est ces deux modèles qu'on va retrouver souvent sur le marché africain. Celui-ci, c'est avec les élus renouvelables, donc tout ce qui va être électrique, etc. Donc ça, c'est pas pour nous. Donc le modèle qui est le plus pour nous, c'est celui-là, qui est beaucoup plus résistant. Voilà. Et on a aussi le modèle OO, qu'on retrouve beaucoup plus sur le marché africain actuellement. Voilà. C'est ce modèle-là qui est beaucoup utilisé sur le marché africain. Je suis dans le salon d'innovation du groupe Sinotroc et j'ai vu des choses extraordinaires. Pour commencer, il y a beaucoup de choses que nous devons copier et apprendre ici. Et d'abord, on va faire le tour rapide. Vous voyez un peu tout ce qu'ils ont l'habitude de faire comme produit, les moteurs, etc. Mais une chose qui a retenu mon attention ici, c'est cette phrase-là qui est écrite au mieux. D'accord. Et c'est écrit en chinois. Mais je vais vous traduire un peu ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire, déjà, c'est de se concentrer sur l'activité principale avec sagesse et détermination. Et ça va m'amener à beaucoup de choses qui font que l'Afrique, les Africains et les business en Afrique n'évoluent pas. Alain, selon toi, cette phrase-là n'a-t-elle pas quelque chose à avoir avec notre situation aujourd'hui en Afrique, surtout les gens qui veulent démarrer dans le business? Tu commences quelque chose aujourd'hui, tu changes, tu vas faire autre chose. Après, tu reviens encore, tu laisses tomber le focus. C'est ça, le focus. Les Chinois sont focus sur une activité, ils mettent toute leur énergie, toutes leurs forces. Ils ne sont pas dispersés, ils ne passent pas, ils ne sautent pas de business en business. Ce ne sont pas des touristes. Tu vas voir, il y a l'hyperspécialisation en Chine. On a vu aujourd'hui dans l'usine qu'un ouvrier fait une seule tâche et une seule. C'est ça en fait, d'être focalisé sur l'activité principale. C'est quoi l'activité principale ici? C'est quoi? C'est de développer l'entreprise. C'est d'avoir la satisfaction client. On a vu, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer parce que c'est des chaînes de production qui sont top secret ici. On a vu des slogans accrochés partout sur les murs, dans les chaînes de production où toute l'activité, c'est de dire, les gars, soyez concentrés. Notre mission, c'est de satisfaire le client. Notre credo, notre principe, c'est de satisfaire le client. Donc pour eux, tout est mis dessus. L'accent est mis sur ça en fait. Actuellement, les amis, on est dans une usine pour la fabrication des briques, des machines qui fabriquent les briques, ici en Chine, dans un village qui nous a pris 2h30 pour y arriver. Et on va vous présenter un peu ces équipements-là, mais rapidement parce que c'est un très gros business en Afrique. Le fait d'avoir des petits équipements pour faire des briques en semi-automatique, ça vous permet d'aller vite dans vos travaux. Et surtout, l'idée business derrière ça en fait, qui est très intéressant, c'est le fait de pouvoir faire des briques vous-même et de les revendre aux gens. Parce qu'aujourd'hui, pour construire en Afrique, parfois les gens font deux ans pour construire une maison. C'est pas possible. Souvent, c'est des maisons simples que les gens construisent dans deux ans. Vous allez voir des grattes-ciels qui sont construits ici en Chine en trois mois, en six mois, en un an. Pourquoi ? Parce que tous les équipements sont déjà préparés, sont déjà faits de base. Et ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc on est venu visiter cette usine-là. On va vous présenter un peu les choses, présenter un peu les machines, bien évidemment. Donc on est là pour ça. Et ça vous permet d'avoir pas mal d'idées business. Vous le savez, l'idée de ce voyage, de ces vidéos qu'on fait, c'est de vous donner vraiment des idées pour vous permettre d'avoir, d'accord ? L'opportunité, surtout pas des idées, de vous montrer l'opportunité pour avoir maintenant des idées et vous lancer vous-même. Et surtout, savoir que c'est-à-dire des prix imbattables ici en Chine. Vraiment, c'est des prix. Si vous devez acheter ces machines-là en Europe ou aux États-Unis, c'est même pas possible. En fait, ils vont vous le faire à 100 000 dollars, 200 000, parfois même à 1 million de dollars, ces machines-là. C'est des trucs que vous pouvez avoir ici à 30 000, 40 000 dollars. Et ça vous permet d'avoir quelque chose de semi-automatisé et même des choses beaucoup moins chères. Parce que les Chinois pensent à tout le monde, ils pensent à des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens. Donc, on peut trouver des trucs aussi à 5 000, 10 000 qui vous permettent d'avoir un petit système semi-automatisé très rapidement pour vous permettre de vous lancer dans ce business-là. Donc, on a voulu présenter ça à nos participants à la China Business Street. Et on va aussi vous montrer un peu tout ça ici. Comme vous venez de le constater aussi, comme moi, on est vraiment au niveau de l'usine. Vous le voyez, c'est ici qu'on monte toutes les machines à briques, donc de différents types de briques et de pavés. C'est énorme. On a même vu une machine qui était à 2 500 dollars, une petite machine à 2 500 dollars qui vous permet d'avoir des taux jusqu'à 500 briques par heure. C'est énorme. Vous imaginez 500 briques par heure, les amis, c'est énorme. Et c'est des choses qui se font à toutes les échelles. Et c'est ça que moi, j'aime avec la Chine, c'est que peu importe votre budget, vous aurez les machines qui vous font. Si vous avez des machines industrielles à 2 millions de dollars, vous allez les trouver ici. Si vous avez des machines qui vont être uniquement à 5 000 dollars, à 2 000 dollars, vous allez aussi avoir ce type de machine-là. Et vous le voyez autour de moi, c'est quand même des choses qui sont énormes. C'est vraiment de l'industrie lourde et c'est possible ici de vous lancer dans ce type de business. Et c'est pour ça qu'on a invité nos participants à voir cette opportunité ici directement en Chine. Là, vous voyez, ici, c'est du sable. Il n'y a pas de sima à l'intérieur. C'est pour faire la démonstration. Donc du coup, là, ça va monter. Et ça monte, ça rentre ici, dans ce bac-là. Une fois que c'est rentré dans ce bac, après, ça va former le processus, la brique, ici. De toute façon, vous verrez. On va vous montrer tout le processus. Ils sont en train de détruire d'autres briques qu'ils avaient effectuées pour remalaxer. Et après, on va voir un peu le processus. Et il va le déposer ici. Voilà. Vous le voyez, les amis. Wow. Vous le voyez, les amis. Le processus est assez impressionnant. Le processus est assez impressionnant. Il faut le voir. Il faut le voir. Vous n'avez presque rien à faire. C'est vraiment semi-automatisé. Presque rien à faire. Vous avez 2-3 boutons à appuyer. De l'autre côté, regardez. Le monsieur, il appuie 2-3 boutons de l'autre côté. Et c'est tout, quoi. Ok, les amis. Donc, aujourd'hui, avec l'équipe pour la CBT, on va aller visiter une entreprise qui est dans le béton. Donc, c'est toujours dans le domaine de la construction. C'est le domaine qui passionne beaucoup les Africains, la construction, les bâtiments, etc. Donc, on va aller visiter cette usine-là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour au niveau du China Business Trip. C'est vraiment la dernière visite d'usine qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et après ça, maintenant, nos participants vont retourner tranquillement en Afrique. et aussi en Europe parce qu'on a des gens de la diaspora, bien évidemment, qui sont aussi venus ici pour participer à la China Business Trip. Donc, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai honneur pour nous. On va vous montrer tout cela, bien évidemment. On va faire quelques commentaires, comme d'habitude, et vous montrer plein d'images, plein de vidéos sur comment tout cela s'est passé actuellement. Donc, voilà un peu pour la suite. Suivez-nous, bien évidemment. Et on avance dans cette aventure. Donc, là, on est venu au niveau de la petite usine. Comme je vous le disais aussi, c'est que les usines chinoises, souvent, c'est même dans les maisons. Là, on est dans un petit village. Vous le voyez, il y a du maïs derrière moi. Les gars, ils font de l'agriculture, quoi. Tu vois, de maïs et tout. Dans toute la zone, il n'y a que ça. Des récoltes de maïs et tout. Et là, on est venu voir les machines pour couler le béton. Donc, le gros bruit que vous entendez, si vous l'entendez, c'est cette machine-là, en fait, qui va couler le béton. Il va éjecter le béton directement dans les tuyaux pour remplir, en fait, pour couler la dalle ou tout ce dont vous avez besoin, en fait. Donc, c'est ce que cette machine fait. Du coup, ça permet de ne pas étudier des seaux et tout comme on voit sur des étages lorsqu'on construit des maisons, des immeubles et tout. Sincèrement, c'est pas mal comme machine. C'est des choses qui ne sont pas très chères. On a voulu amener les gens du China Business regarder ça pour leur projet immobilier parce qu'en Afrique, ce qui marche beaucoup, c'est quand même l'immobilier, la construction de logements, etc. Et voilà, c'est quand même assez impressionné, ces machines-là, surtout de voir que c'est des choses qui sont tenues par des jeunes. Et vous le voyez souvent, c'est des jeunes qui font tout ici et qui montrent leurs petites unités de production, leurs petites usines. Et ça permet de voir qu'avoir une usine, en fait, c'est pas grand-chose. Ils ont quand même démystifié cela. C'est ça qui est intéressant, surtout pour nous, africains. Quand on vient sur le terrain, on se dit que l'industrialisation est possible, en fait. C'est ça qui manque à l'Afrique, c'est le fait de s'industrialiser. Et le fait de voir ça permet de se dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ok, les amis, je pense qu'on a passé un très bon séjour en Chine. Je pense qu'on a fait peu de trois semaines au lieu des deux semaines qu'on avait prédits. Ça a été un voyage assez intéressant qui nous a pris beaucoup de temps. C'est vrai que vous voyez les vidéos défiler comme ça, les passages, mais ça a été un gros challenge pour nous pour une première édition, pour ce voyage en Chine, ce voyage business en Chine. On a retenu pas mal de choses. Il y a eu de grandes aventures, que ce soit dans les grandes entreprises chinoises, je peux dire qu'on a essayé de tisser, même pas qu'on a essayé, qu'on a tissé de beaux partenariats avec des entreprises d'État chinoises. Donc, ça nous permet aujourd'hui d'amener des Africains, des entrepreneurs africains, c'est ça qui est important, des entrepreneurs africains à venir visiter la Chine et surtout savoir qu'ils ont des vrais contrats, des vrais collaborateurs qui sont présents ici pour les aider à booster leur business. Donc, je pense qu'on a rempli la mission et ça nous a fait énormément plaisir d'accompagner ces entrepreneurs qui nous ont fait confiance et qui ont décidé de venir en Chine parce que parfois, lorsqu'on dit les choses, on ne nous croit pas, on pense qu'on exagère et c'est important qu'on vous dise de ne pas nous croire, de venir sur le terrain. Oui, c'est mieux. Parce que c'est mieux qu'on ne nous croit pas et qu'ils viennent sur le terrain eux-mêmes vérifier de leurs propres yeux, d'accord, tout ce qu'on dit ici pour amener l'Afrique à une autre dimension. C'est ça l'objectif en final, c'est permettre aux entrepreneurs africains de capitaliser sur ce qui se passe ici pour ce qui est leur business. Vous le voyez peut-être, au fond, on a des entrepreneurs de tous les pays qui viennent, des Iraniens, d'accord, on a des gens d'Inde, de Pakistan, de Russie, on a toute la terre entière et il n'y a que les Africains qui continuent à critiquer, qui pensent qu'ils vont se développer tout seuls sans capitaliser sur ce que les autres sont en train de faire ici. On l'a vu un peu pendant les différentes visites qu'on a faites sur le territoire chinois. Ok, merci les amis. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, comme Alain l'a dit, du China Business Trip et s'il y a une chose que je retiens, c'est que la Chine est vraiment remplie d'opportunités et même notre caméraman a eu des idées et des commandes. Donc, partout où nous sommes passés, c'était le même mot d'ordre. Les Chinois sont toujours très intéressés par l'accueil. Ils nous accueillent tout le temps. Tous les participants du China Business, ils vont le dire dans leurs témoignages de vidéos qu'ils ne s'attendaient pas à voir des gens aussi accueillants. Les Chinois sont accueillants. Les Chinois, quand ils te voient, ils ont même envie de prendre des photos avec toi pour garder en souvenir et surtout, ils te parlent de business concret, c'est-à-dire des business que vous pouvez faire en Afrique, gagner des 1 million par jour, 10 millions par jour, même jusqu'à 80 millions par jour, devenir de vrais industriels, devenir des commerçants de haut niveau, pas des commerçants qui se baladent dans les marchés, mais devenir aussi des gens qui impactent l'Afrique. Donc ça, c'est ce que nous avons apporté aujourd'hui. Ça a été intense, mais à la fin, on a réussi quand même à se poser. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. la China Business Trip, je pense que ça va être l'une des plus grosses opportunités que les Africains puissent avoir et saisir dans cette décennie-là. Donc, faites tout possible pour que vous puissiez rejoindre l'équipe, vous venez, vous allez voir par vous-même, comme Alain l'a dit, vérifiez. Il y en a des gens, ils sont là, ils parlent seulement, on dit les choses et ils se disent, non, ce gars-là, il raconte des histoires, mais venez, vous allez voir. Venez, prenez le billet d'avion, venez ici et vous comprendrez qu'en réalité, wow, en fait, on vous a menti, on vous a tout caché. On est allé dans des endroits où on vend des iPhones à 100 euros. On vend des tracteurs à partir de 200 euros. Toutes ces choses-là, ce n'est qu'en Chine que vous allez le voir et la Chine est un pays développé. La Chine n'est pas un pays sous-développé comme on le dit. La Chine est un pays développé avec la vie moins chère comme ce que vous avez en Afrique, ce qu'on a en Afrique et ça, c'est ce qui est totalement hallucinant et les Chinois ont une mentalité de collaboration avec l'Afrique. Un Chinois va vous dérouler, on nous a déroulé le tapis rouge. Comme Alain l'a dit, on était tellement dans des situations, dans des endroits avec le dynamisme et le sérieux que nous avons apporté. Même les autorités ici, le gouvernement ici a ouvert les portes de l'une de ces plus grosses entreprises qui s'appelle Sinotrop, dans laquelle on est allé, on a visité, on a rencontré tous les responsables Afrique. Et la chance, c'est que les gens qui ont participé au China Business ont réussi à voir cette réalité-là du doigt. C'est des usines qui fabriquent plus de... Un camion coûte combien ? 50 millions. C'est des usines qui fabriquent au moins 200 camions par jour. Voilà. Toutes les 5 minutes, il y a un camion qui est fabriqué. Jour et nuit. Jour et nuit. Et ces usines-là, on les a visitées. Même notre hôtel ici, quand vous êtes en haut de l'hôtel, vous voyez une usine qui est en face encore. Et les usines nous cherchent, ils veulent nous voir, ils veulent collaborer avec nous. Je vais laisser une partie très déterminante à Roland qui va vous expliquer qu'aujourd'hui, toutes les usines veulent et cherchent le marché africain. Donc, les contrats d'exclusivité, il y en a qui sont partis avec. Ils ont fait un contrat d'exclusivité aujourd'hui. Je suis sûr que dans 5 ans, 10 ans, ce sont nos futurs milliardaires. Et je serai très ravi de le savoir. Je ne serai même pas surpris. Comment vous entendre dire ça ? Je suis vraiment émue. Je suis... aussi touchée parce que vivant ici et tout, regardant toutes ces opportunités, merci d'être venu, d'avoir amené plein de personnes. Vraiment, cela n'aurait pas été possible sans le dynamisme de tout un chacun de nous. Et vraiment, comme tu le disais, les gens sont partis avec des contrats tout chauds. C'est-à-dire que les gens sont lancés pour devenir de vrais décideurs. Vous voyez ? Donc, il faudrait que nous nous réveillons, que nous arrêtons de condamner les gens, que l'Africain arrête de chercher l'ennemi partout. Tout compte fait, les Chinois ne sont pas vos ennemis. Ils nous ont déroulé le tapis rouge, comme tu l'as dit. Et vraiment, la porte est grandement ouverte, le CBT est lancé et vous êtes tous invités. Et, tu sais, tout entrepreneur sérieux devrait penser une fois à venir en Chine. Parce que, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, il y a forcément quelque chose que la Chine produit dont vous avez besoin. Et tu vois ? Et vraiment, nous sommes heureux. Les gens ont écrit, ont réagi sur tous les réseaux. Et vraiment, on vous attend. Tu sais, je sens que prochainement, on aura des listes limitées. La prochaine session, c'est en avril. Avril prochain, il y a encore la froid du canton. Et justement, nous allons aussi accompagner cela avec les visites d'usines. Et justement, des usines nous harcèlent maintenant pour pouvoir travailler sur le marché africain. C'est le prochain marché. Et vous devez être les acteurs. Sinon, les Chinois eux-mêmes seront obligés de trouver autre moyen pour être les acteurs. Et nous, nous sommes engagés pour vous amener à des acteurs et des acteurs principaux pour pouvoir écrire l'histoire. C'est-à-dire, ce qui se passe actuellement, la Chine est en train de vous remettre le bic pour écrire votre histoire. Et c'est maintenant, vous devez vous décider. On vous attend. Voilà. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. En tout cas, ceux qui sont venus jusqu'à ce niveau, c'est vous qu'on cherche. Sincèrement. Parce que je sais que 90% des gens ont déjà quitté à partir de la deuxième minute de cette vidéo-là. Et on veut les 3%, je ne dirais même pas 97% des gens, je veux les 3% des gens les plus motivés. Dans la description de cette vidéo, vous avez tous les liens pour rejoindre la prochaine session du China Business Trip. Comme l'a dit mes partenaires, on veut vraiment les Africains qui sont prêts à saisir leur destin et à écrire eux-mêmes leur propre histoire. Et je vous assure que peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous avez votre solution ici en Chine. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont mis un modèle de développement en place qui permet à nous, les Africains, de pouvoir visualiser. La Chine, c'est le miroir de ce qu'auraient dû être nos pays africains après les indépendances, je vous assure. Mais on est passé à autre chose. Mais on peut encore se rattraper, il n'est pas trop tard. Dans la description de la vidéo, venez, ne nous croyez pas sur les paroles, venez directement ici. On va vous accompagner pendant deux semaines avec notre équipe dans des visites d'usines pour nouer des partenariats solides, pour développer vos business et en contrepartie, en même temps, développer l'Afrique. Merci beaucoup les amis, merci à tout le monde d'être là, d'avoir regardé toute la vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour la prochaine session du China Business Trip en avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada